Bon, je vous remercie beaucoup d'être là. On va commencer la prochaine table ronde. Je vais appeler d'abord notre modérateur, Gérard Modal, qui va présenter les auteurs. Je vais seulement les appeler, les introduire. Alors applaudissez, Gérard Modal. Très chaleureusement, je le remercie parce qu'il a accepté notre invitation de modérer cette table ronde, qui est une des plus importantes qu'on a au Salon du Livre. Alors j'invite Adriana Lisboa, écrivaine brésilienne, à venir s'installer. Applaudissez fort. Merci beaucoup. Excuse-moi, ma chère. Et j'invite Bernardo Carvalho aussi. Merci beaucoup d'être là. Fort, fort, fort. Oh, l'énergie, il faut la faire bouger. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Gérard Modal pour qu'il présente les auteurs. Et je vous souhaite une très bonne séance, un très bon débat. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Vous m'entendez bien là, oui ? Oui, c'est bon. Et un micro pour toi aussi, peut-être. Il y a un micro, oui. Bonjour Adriana, bonjour Bernardo. Je suis vraiment très heureux de présenter cette table ronde, cette rencontre surtout avec deux jeunes voix de la littérature brésilienne. et c'est une belle occasion de découverte pour le public français. Vous n'entendez pas bien ? Non ? Je parle peut-être pas assez près du micro. C'est mieux comme ça ? Dites-moi si c'est pas tout à fait... Oui, oui, oui. Là, je peux pas plus près, sinon je l'avale. Mais on va essayer comme ça. Donc, deux jeunes voix de la littérature brésilienne. Deux livres viennent de paraître là, juste maintenant, à l'occasion de ce salon. Le livre d'Adriana Lisboa, Hanoi, chez Anne-Marie Metteillé. Adriana Lisboa a déjà été traduite en français, puisqu'il y a eu plusieurs livres. Il y a eu Bleu Corbeau, il y a eu Des Roses Rouges Vifs, qui sont déjà parus en français. Et Bernardo Carvalho aussi est connu du public français, puisque Mongolia a déjà été traduite, Ta mère, Neuf Nuits, et là vient de paraître Reproduction. Deux livres qui sont très différents. Je me suis quand même ingénie à trouver quelques points communs entre vous deux. Vous êtes nés tous les deux à Rio de Janeiro. Vous, en 1960, Bernardo. Vous, en 1970, donc vraiment la toute nouvelle génération d'auteurs brésiliens. Vous avez vécu, vous avez été correspondant d'un grand journal brésilien en France et aux Etats-Unis. Vous avez également vécu en France et aux Etats-Unis. Et c'est, j'allais dire, le seul point commun entre ces deux auteurs et entre ces deux livres, qui sont des voix très singulières et très différentes. Non, il y a un autre point commun. Il y a un autre point commun que je voudrais souligner d'emblée. C'est que les deux livres, Reproduction de Bernardo Carvalho et Hanoi d'Adriana Lisboa, paraissent, non seulement chez le même éditeur, Anne-Marie Métaillé, mais dans l'excellente traduction de Geneviève Lébriche. Et je peux me permettre de dire l'excellente traduction, parce que quand on a deux livres aussi différents l'un de l'autre, et qui sont magnifiquement traduits, c'est qu'on a affaire à un très grand traducteur, une très grande traductrice, parce que, on va parler un petit peu, c'est difficile évidemment de donner un aperçu du style et du contenu des livres, mais je peux vous dire qu'ils sont radicalement différents l'un de l'autre, et que la traduction est aussi merveilleuse, aussi pertinente dans un cas comme dans l'autre. Donc, bravo à la traductrice, c'est tout à fait remarquable. Le thème de notre rencontre est extrêmement sérieux, si j'ose dire. Exil, mémoire, quête d'identité. Alors, on va peut-être un petit peu simplifier les choses, parce qu'à mon avis, on y sera encore la semaine prochaine. Si on veut vraiment fouiller ces questions. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on puisse parler de votre écriture à vous, de la manière dont ces thèmes se retrouvent dans votre écriture, mais surtout de votre travail. Alors, quelques mots de présentation des livres pour ceux qui ne les auraient pas lus. Adriana Lisboa met en scène un personnage, David, qui est déjà dans une identité un petit peu complexe. Sa mère était mexicaine, son père brésilien, et il vit à Chicago. Et tout va plutôt bien pour lui, si ce n'est que son ex-compagne lui reproche d'être un petit peu un raté, de ne pas avoir assez d'ambition dans la vie. Il occupe un petit boulot de vendeur dans une entreprise. Et il est passionné par la musique et, à ses heures, trompettiste. Ce n'est pas une vie absolument bouleversante, ni très animée, mais il est globalement heureux, dirons-nous. Si ce n'est qu'il va apprendre un jour qu'il est atteint d'une maladie grave, incurable, et si j'ose dire radicale, une forme de cancer qu'on ne peut traiter ni par la radiothérapie, ni par la chimiothérapie, parce que les effets secondaires des traitements seraient pires que la maladie. Et en gros, il a quelques mois à vivre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour désapprendre à vivre, en quelque sorte ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas le seul thème du livre. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions d'identité, sur le sens de l'existence, sur toutes sortes de choses, quand on est confronté à ce genre de situation. Je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais je peux en dire un petit peu plus, puisqu'il ne s'agit pas d'un roman policier, je ne dévoilerai pas tout de même. qu'il y a une petite supérette vietnamienne dans son quartier, et il va tout à fait par hasard aller faire ses courses dans cette petite supérette, et être très frappé par deux personnes. La vendeuse, une vendeuse occasionnelle, Alex, qui est une jeune femme d'origine vietnamienne, est le patron, un vieux monsieur, un peu énigmatique, dont on apprendra qu'il a été moine dans une existence antérieure, si j'ose dire. Et entre Alex et David va se créer une relation, est-ce qu'on peut dire une relation amoureuse ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut nouer une relation amoureuse quand on sait qu'on va mourir dans les mois qui viennent ? Est-ce qu'on peut faire des projets ? Mais en tout cas, est-ce qu'on peut parler de sa situation et s'en risquer de passer pour quelqu'un qui cherche à susciter la pitié ? Enfin, voilà. Il va y avoir une très belle relation entre Alex et David. Et David se pose une question. Il n'arrête pas de se dire qu'est-ce qu'on aurait envie de faire quand on sait que c'est la dernière fois qu'on va le faire ? Qu'est-ce qu'on aurait... Ou est-ce qu'on aimerait faire un voyage, par exemple ? Et un jour, il pose la question à son ami Alex. « Imagine qu'on te propose un voyage que tu n'as jamais fait. Où est-ce que tu aimerais aller ? » Et elle répond « Hanoï ». Et c'est donc le titre du livre. Et donc il forme le projet d'aller à Hanoï. Parce que c'est bien raisonnable de faire 20 heures d'avion quand on est menacé par toutes sortes de malaises et par le fait même de mourir en cours de route. Donc lui a décidé qu'il irait mourir à Hanoï. C'est compliqué, techniquement. Je ne vous dis pas après ce qui va se passer exactement. Mais il y a ce très beau thème, ce très beau voyage et surtout cette interrogation. On va y revenir plus en détail, bien entendu. Alors on voyage aussi... J'allais dire on voyage beaucoup chez vous, Bernardo. Ben non, justement. C'est un voyage immobile. Parce que là aussi, il y a un voyage qui va se faire. Il y a un homme qui est un étudiant... Enfin un étudiant. Disons quelqu'un qui a étudié le chinois. Quelqu'un qui étudie le chinois et qui malheureusement a perdu sa prof. Il ne l'a pas fait exprès. C'est la prof qui l'a plaqué. Et à la 22e leçon du cours du tome de... Je ne sais plus, mais c'est très souvent répété. À un moment, en tout cas en plein milieu du programme, la prof de chinois le laisse tomber. Elle disparaît. Et c'est évidemment un peu compliqué quand on a vraiment décidé d'apprendre le chinois. Je ne sais pas si c'est une très bonne prof. Parce qu'elle a une prononciation qui n'est pas du tout la prononciation de Péka. Elle a la prononciation de la Chine du Sud. Donc elle dit par exemple un chapeau de soleil au lieu de dire un chapeau de soleil. Enfin en brésilien. J'imagine qu'elle donne ses cours en brésilien. Enfin bref. L'étudiant chinois décide donc d'aller se perfectionner lui-même en allant en Chine. Le voilà qui va prendre un avion pour la Chine. Et qui rencontre-t-il dans la file des passagers qui vont embarquer dans l'avion ? Sa prof de chinois. Avec une gamine en plus. Alors il va pour... Je ne sais pas, pour lui parler. Elle a l'air terrorisée en le voyant. Et tout à coup, il y a une sorte de douanier, de policier, on ne sait pas bien, qui arrive, qui embarque la chinoise et la gamine et qui l'emmène dans une pièce. Je ne comprends évidemment pas ce qui se passe. Quelques minutes après, arrive un autre type du même acabit, policier, douanier, je ne sais rien, et qui l'embarque lui à son tour dans un bureau. Et qui lui demande quels sont ses rapports. Enfin c'est un interrogatoire. Et lui dit mais attendez, j'ai un avion à prendre. Ce n'est pas le tout, mais il ne comprend pas ce qu'on lui veut. Et tout le livre, et là il y a un exploit extraordinaire, c'est-à-dire tout le livre est le monologue, pas tout à fait monologue, la conversation qui se passe entre cet homme et celui qui l'interroge. Aussi une conversation qu'il entend dans le bureau d'à côté, entre une commissaire de police, peut-être... Enfin voilà. Tout se passe en quelque sorte comme dans une sorte de huis clos. Alors quête d'identité, mémoire, mélange entre la fiction et la réalité. La première question que j'aimerais vous poser, Bernardo, c'est d'où vient cet intérêt, surtout pour la langue. Parce qu'il y a cette question de l'apprentissage du chinois, de la prof de chinois qui part. Mais le type qu'on va interroger va donner toutes sortes de raisons pour lesquelles... On va lui demander, bien sûr, pourquoi il veut apprendre le chinois, pourquoi il veut aller en Chine. Et il donne un certain nombre de raisons, parfois raisonnables, parfois délirantes. C'est parce que quand les Chinois auront conquis le monde, et que tout le monde parlera chinois, il veut comprendre ce qui se passe. Et selon lui, c'est imminent. C'est une des raisons. Mais cette réflexion sur l'identité, sur la langue, sur la perte d'identité, vous le faites, Bernardo, avec à la fois beaucoup d'humour et, j'allais dire, beaucoup de gravité en même temps. Oui, vous avez un micro. Alors, allez. Oui. Bon, bonjour. Oui, j'ai l'impression que c'est moins la quête d'identité dans ce livre que la disparition des langues. Parce qu'il y a une fille qui est à la réception du commissariat de police aussi, qui, pendant qu'elle ne fait rien, parce que rien ne se passe, elle lit un livre qui parle des disparitions des langues. Et alors, l'intérêt dans ce bouquin-là, c'était, je ne sais pas, dans le livre qu'elle lit, il est dit qu'il y a une langue qui disparaît à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, je ne sais pas. Et qu'avec ça, la compréhension du monde s'étrécit aussi, se rétrécit, on dit. Et alors, l'intérêt, c'était un peu de ça, de parler d'une compréhension du monde qui devient à chaque fois plus uniforme, plus simplifiée, où il y a des sophismes, des amalgames, des impostures qui s'imposent chaque fois plus et qui font qu'on comprenne chaque fois moins, le livre, il y a chaque fois moins de diversité. Alors, pour la langue, l'intérêt, c'était un peu ça. Alors, il y a une réflexion sur la langue qui court tout au long du livre, avec en particulier cette langue qui disparaît, mais une langue qui est parlée par une seule personne. Un Indien qui a une langue rare, qui va mourir, donc la langue disparaît, mais à partir du moment où il est le seul à la parler. Personne ne peut non plus le comprendre. L'Indien va mourir assassiné. Et on peut supposer, d'après plus ou moins les réflexions ou les délires, en tout cas du narrateur, que c'est une langue dans laquelle il était possible de dire Dieu. Oui, mais ça, qui le dit, c'est un missionnaire évangélique qui est dans la jungle et qui attribue à cette langue de l'Indien la possibilité, la seule possibilité au monde de dire Dieu parce qu'en vérité, c'est un rapport de pouvoir et c'est lui, après la mort de l'Indien, qui veut savoir comment dire Dieu et il serait le seul sur Terre à le savoir. Mais par rapport à la langue, ce n'est pas vraiment une quête anthropologique dans le roman. Je crois que ce n'est pas une métaphore directe non plus. Mais ça a à voir avec la littérature. C'est l'idée que le roman et l'écrivain, il écrit dans une langue dont la communication n'est pas possible et qui est en train de disparaître aussi. Et alors, c'est une idée de littérature qui m'est chère et qui est très ambiguë parce qu'elle est chaque fois moins entendue et chaque fois moins compréhensible. Et c'est comme si c'était la langue de l'individualité, de l'originalité et tout ça. Et cette langue-là, ce n'est plus possible de la dire, de l'écrire parce qu'elle est plus compréhensible, plus entendue. Et alors, le livre n'est pas une illustration métaphorique des idées que j'avais a priori, mais quand même, il vient d'un sentiment des choses, d'être un écrivain dans ce monde-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un écrivain là ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un écrivain au Brésil ? Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire dans un pays où la majorité des gens ne lisent pas ? Et tout ça, ça devient un peu le livre. Il fait un peu l'amalgame, justement, de cette situation-là. Il a beaucoup à voir aussi avec une mobilité des discours. Par exemple, je disais ça, c'est un type qui parle dans une chambre close. Et c'est un dialogue entre lui et un policier, un principe. Mais on n'entend que sa voix, on n'entend pas la voix de l'interlocuteur. Et alors, c'est comme s'il fantasmait l'autre. L'autre n'est pas là, c'est un dialogue, c'est un monologue déguisé en dialogue. Et ça a beaucoup à voir avec l'Internet, parce qu'il ne cesse de parler, de dire des choses, des absurdes, mais des informations qu'il prend sur l'Internet. C'est comme s'il n'avait pas de vie réelle, lui, et qu'il ne vivait que sur l'Internet. Et il répète sans cesse des choses, des informations. Il connaît tout, il connaît le monde, il connaît absolument tout. Mais les choses, elles sont contradictoires entre elles. Dès qu'il commence à parler, la prochaine phrase contredit l'intérieur. Et ça, parce qu'il sait tout, il dit tout, et c'est impossible de dire tout en même temps. Et juste pour dire le sentiment d'où le livre s'origine, c'était un peu de se rendre compte, me rendre compte, que des discours qui étaient les miens avant, des discours de défendre des minorités, des choses politiques et tout ça, ces discours-là, ils sont dans la bouche de l'extrême droite aujourd'hui. Et alors, par exemple, de dire que je veux une société sans religion, je veux une société qui ne soit pas soumise à la religion, par exemple, moi, j'étais toujours pour ça. Et soudain, je vois que ça, c'est dans la bouche de l'extrême droite. Alors, qu'est-ce que je fais ? Parce que c'est comme si le genre, l'énonciateur de l'extrême droite avait un miroir devant moi. Et moi, je le voyais, voyais moi en lui. Et ce discours-là, un peu monologue, dialogue, je ne sais pas quoi, c'était une façon de dire, c'est des pièges, quoi. On est tombé dans un moment où, avec des impostures, des sophismes et tout ça, on n'arrive plus à attaquer, à combattre les choses qui sont les plus épouvantables. Parce qu'on se voit, nous, on se reconnaît là-dedans. Et alors, pour l'écriture, c'était aussi ça. Le type, il dit des choses immondes, vraiment des racismes, des injures, des préjugés. Mais parfois, il dit quelque chose qui est très précise et avec laquelle, moi, je suis totalement d'accord. Et alors, c'était un peu de jouer sur cette ambiguïté-là, ces discours qui sont mobiles maintenant et qui n'est plus dans l'endroit où il était avant et qui est plus difficile à combattre et c'est plus difficile de se situer dans ce monde-là. Et je crois que ça a à voir un peu avec tout ça. Cette cellule, c'est un peu théâtrale, c'est un huis clos. Mais c'est un rapport un peu narcissique avec l'autre aussi. L'autre, il est fantasmé, il est projeté. Il y a un moment du livre, la deuxième partie, où l'autre voix, l'interlocuteur n'est plus dans la salle, mais dans une autre salle. Et il croit l'entendre à travers d'un cloison, on dit. Et en plus, c'est ça. C'est comme l'Internet aussi. C'est un dialogue avec l'autre, en principe. Mais c'est un autre qui est le même. On choisit, on choisit toujours ce qu'on connaît déjà. C'est pas l'inconnu, c'est pas l'inattendu. C'est des choses qu'on sait déjà et qu'on aime déjà. Et enfin, c'est une reproduction. Et ça, à voir avec ça. Une reproduction, effectivement, d'où le titre. Enfin, reproduction a beaucoup de sens. Parce qu'il y a des exceptions très différentes. Et c'est la richesse du livre. C'est qu'il y a plusieurs interprétations qu'on pourrait faire de ce terme. Ce qui m'a beaucoup frappé dans votre roman, Adriana Lisboa, c'est que... Je parlais tout à l'heure d'une espèce d'une thématique un petit peu écrasante, en quelque sorte. On pourrait penser qu'il y a des questions métaphysiques qui sont débattues. Et c'est vrai. Puisque, dans le fond, le thème du livre, d'une certaine manière, c'est au-delà de l'exil. Il est beaucoup question d'exil. Puisque Axel vient du Vietnam après une histoire très compliquée. David a une histoire très compliquée aussi. Mais c'est surtout comment apprendre à mourir. Or, ça pourrait être quelque chose de pesant, de grave, d'abstrait. Et au contraire, c'est très sensible, très précis et même très drôle par moment. Je voudrais juste vous donner un petit exemple. David réfléchit, entre autres, à l'idée de soustraction et l'idée d'addition. Parce qu'effectivement, il est en train de se débarrasser, par exemple, de tous ses meubles, de faire le vide autour de lui, de donner à ses amis, à ses voisins, tout ce qu'il possède, parce qu'il pense qu'il faut faire les choses progressivement et que ce sera peut-être plus facile, d'une certaine manière, de disparaître quand il aura organisé les choses. Mais il ne peut pas s'empêcher, évidemment, de réfléchir. Et il dit ceci. « La mort semblait bien plus étrange. Comment ce qui était devenait ce qui n'est plus ? Comment se fait-il qu'une personne, une bête ou même une plante avec qui vous cohabitiez, qui pendant un certain temps s'était efforcée de bâtir une existence autour de préférences, d'incapacités, d'intolérances, de cycles, comment se fait-il que tout cela disparaissait de l'univers en un instant ? Additionner, c'était facile, pensa-t-il. Il fallait compter de zéro à dix. La matière première des chiffres était là, à sa disposition. Mais quand on soustrayait, qu'arrivait-il aux chiffres qui n'existaient plus ? Devenait-il une potentialité ? Se réincarnait-il en autre chose ? Le huit deviendrait l'amour non payé de retour d'un adolescent pour une fille plus âgée. Le six, le poil dans la narine d'une chanteuse d'opéra. Le trois, le frein strident d'un autobus à un carrefour fréquenté. C'est merveilleux, cette façon de jouer avec les registres, avec les niveaux à la fois de langue et d'émotion, d'être dans la gravité, d'être dans l'humour, d'être dans le quotidien, d'être dans la métaphysique en permanence. Comment avez-vous... C'est évidemment un travail très volontaire et très attentif pour obtenir ce mélange ? Bon, bonjour. Pour moi, c'était la chose la plus importante quand j'écrivais ces romans. C'était justement de parler de la mort d'une façon qui n'était pas lourde, qui n'était pas mélodramatique. Le personnage d'Avi, c'est quelqu'un qui apprend qu'il n'a que quatre mois pour vivre. Et justement, comme vous disiez, qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille ? Est-ce qu'on décide de se donner au poids potentiel de cette situation, au mélodrame de cette situation ? Ou bien on va essayer de faire une chose différente ? Et cette pensée un peu métaphysique dont vous parlez, je crois que c'est un peu... Qu'est-ce que ça veut dire la durée de la vie ? Donc normalement, on vit en pensant que ça va être pour toujours. Il a 32 ans, le personnage. Il a 32 ans, voilà. Et à la fin, on peut avoir 40 ans, 50, 60, ou on peut avoir 4 mois ou 4 semaines, mais ça va finir de toute façon. Et c'était un peu sur ça que je voudrais parler. Et normalement, la différence entre moi, par exemple, et mon personnage, c'est que moi, je ne sais pas, quand ma mort va venir. Mais le personnage, si. Et c'est la seule différence. Et qu'est-ce qu'il va décider de faire avec sa vie et ses relations et ses amitiés et ses amours et tout ça, en face de cette connaissance, qui est la seule chose, en fait, différente entre lui et les autres. Il y a une réflexion sur la temporalité, effectivement. Qu'est-ce qu'une vie ? Combien de temps ça peut durer ? Qu'est-ce qu'on fait quand elle s'arrête ? Il y a une question aussi peut-être plus, j'allais dire, plus générale sur la notion même d'humanité. J'ai été très frappé par la présence importante des animaux dans ce livre. Il y a un épisode qui est constamment répété. Le petit Axel, la jeune femme qui travaille dans la supérette vietnamienne, a un petit garçon qui s'appelle Bruno. Et ce petit Bruno est obsédé par l'histoire de la chienne Laïka. Vous ne pouvez pas vous en souvenir. Moi, je m'en souviens bien. Vous ne vous étiez pas nés. Mais Laïka était le premier être vivant qu'on ait envoyé dans l'espace. Dans le Spoutnik numéro 2, je crois, on avait envoyé Laïka. Évidemment, elle n'était pas question qu'elle revienne. C'était une expérience. Donc elle est morte dans l'espace. Et le petit garçon est inconsolable à l'idée que cette chienne a été condamnée à mort et elle est morte dans cette capsule spatiale, en quelque sorte. Alors, il y a cette réflexion sur la vie humaine, sur la vie animale. Il y a l'euthanasie d'un chien malade également qui est un passage très émouvant. Là aussi, on est dans une question presque métaphysique. Qu'est-ce que c'est que l'humanité ? Est-ce qu'une vie animale a le même poids qu'une vie humaine ? C'est une façon, j'allais dire, légère d'aborder un sujet grave ? Je crois que c'est une question... Il y a un mot, je crois que c'est un mot clé, qui est l'idée de l'empathie. Qu'est-ce que c'est que l'empathie ? Qu'est-ce que c'est que la capacité de se mettre un peu dans la peau de l'autre ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, les relations dans les livres, les amitiés et tout ça, elles sont très importantes. Mais aussi, comment juger l'importance de notre vie ? Donc, par exemple, l'enfant, comme vous disiez, qui est obsédé par l'histoire de la chienne Laika, pourquoi est-ce qu'on se permet de faire ça avec un chien, mais pas avec un homme ? Comment on juge l'importance des vies ? Et enfin, ça... Ça veut dire notre relation avec d'autres êtres humains. Donc, on parle un peu dans les livres aussi de cultures différentes, donc des réfugiés, des immigrés, des gens qui viennent de cultures différentes. Et comment... Je ne sais pas comment dire ça en français, mais le niveau d'importance qu'on peut donner aux vies différentes et aux relations différentes. Et les animaux, pour moi, je vous remercie d'avoir parlé de ça, car je pense toujours à notre relation avec les animaux comme l'autre, qui est le plus autre possible. Donc, ce n'est pas une autre culture, ce n'est pas une autre race, c'est une autre espèce. Et normalement, on a un regard très arrogant, ça existe, sur cet autre. Et c'est une chose que je voudrais un peu parler à travers le regard d'un enfant. Bernardo, vous êtes, je le rappelais, né au Brésil, vous avez vécu en France. J'ai le sentiment que ce rapport franco-brésilien joue un rôle important, parce que le personnage, évidemment, est brésilien. Il est beaucoup question de la France aussi. Le personnage, dans son délire, imagine qu'est-ce qui arriverait si la France devenait fasciste et se mettait, par exemple, à balancer une bombe atomique sur ses voisins. Dans son délire, entre guillemets, il considère que c'est relativement peu probable, mais que c'est une possibilité dont on est obligé, dans un raisonnement sensé, de tenir compte. Et il y a autre chose qui m'a beaucoup frappé à propos du Brésil. À un moment aussi, le personnage, justement, dans ses affirmations très péremptoires qu'il est allé recueillir sur Internet, il dit, voilà, le passeport brésilien, c'est le passeport que tous les terroristes rêvent d'avoir, parce qu'on peut avoir n'importe quelle couleur de peau, n'importe quel aspect physique, etc. On peut être brésilien et on peut avoir un passeport brésilien. C'est évidemment un peu ironique, mais en même temps, ça dit des choses aussi sur l'identité. Oui, mais ça, c'est le cliché au Brésil. Tout le monde dit ça. Et alors, il ne fait que répéter des clichés. par rapport à la France, il dit des clichés, et par rapport au Brésil aussi. Mais ça, c'est vraiment, c'est un cliché. Tout le monde dit ça dès que je me connais, enfin, dès que je suis petit, on dit, les terroristes, ça, le passeport brésilien, ça sert parce qu'il n'y a pas d'identité pour de vrai. Mais c'est une façon de poser la question de l'identité, quand même, aussi, qui revient constamment. Tout à fait, oui, tout à fait. Ceci dit, au Brésil, il y a, je crois, il y a toujours eu cette quête d'identité. Je ne sais pas, ça se voit en France, non ? Vous cherchez, vous faites la quête d'identité en France ? Je crois que ça se fait un peu partout dans tous les pays, non ? Parce qu'au Brésil, j'ai l'impression que ça sert à quelque chose d'autre. Ça sert à masquer les problèmes de la réalité. L'identité, ça n'a aucun rapport. Alors, pour moi, l'identité, c'est quelque chose de faux, quoi. L'identité, c'est facile à vivre avec. C'est difficile, c'est vivre sans l'identité. Et on n'a pas d'identité, je ne sais pas, vous, les Français, mais c'est évident que personne n'a d'identité. Ça, c'est un mécanisme qu'on invente pour pouvoir vivre, quoi. Alors, on se dit, on est français, on est brésilien, parce que ça devient plus facile, c'est plus envisageable de vivre avec une identité. Moi, je suis pédé ou je ne sais pas quoi. C'est plus facile de vivre avec ça. C'est difficile de vivre avec l'incompréhension de qui on est. Et je trouve qu'au Brésil, ça, pendant longtemps, on a dit, on cherche une identité, je ne sais pas quoi. Mais ce n'était pas ça, le problème. Mais là, on se rend compte maintenant qu'il y a des problèmes de réalité objectif, vraiment, qui sont beaucoup plus importants et urgents qu'une quête d'identité. La quête d'identité n'en sert à rien et n'en sert qu'à faciliter la vie, à faire croire que la vie est plus facile qu'elle ne l'est. Et alors, je ne sais pas, dans ce livre, enfin, toujours, j'ai toujours eu, parce que j'ai fait, on dit que je travaille sur l'ambiguïté, que je travaille avec des couches et tout ça, c'est toujours des mensonges et tout ça. Mais au contraire d'une idée de cliché post-moderne, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de vérité. Je ne sais pas si je peux la toucher, mais de toute façon, quand je fais des couches, je travaille sur des ambiguïtés et tout ça, c'est des manières de tâcher d'arriver à une vérité possible, par le biais, pas directement, mais ce n'est pas le faux qui m'intéresse. Au contraire, c'est s'il y a quelque chose de vrai. Et l'identité, pour moi, c'est comme une béquille. Une béquille, oui. C'est une béquille. Alors, c'est peu pour moi, l'idée d'identité, de trouver une identité. Ça ne m'arrange pas. Et il y a quelque chose au-delà de l'identité qui est beaucoup plus important. Et c'est ça que je cherche. Alors, il y a l'usage que vous faites du langage. La construction même littéraire que vous faites est quelque chose d'à la fois de très impressionnant, de presque inquiétant. Parce qu'il s'agit quand même du langage d'un interrogatoire. Donc, il y a une violence dans le langage, qui est une violence due à la situation. Et puis, il y a aussi une espèce de paranoïa. Parce qu'à l'inverse, la personne qui est interrogée est constamment en train de se justifier ou de se défendre. Et en particulier, dans la deuxième partie, il y a tout le langage de la commissaire de police, la supposée commissaire de police, en tout cas, qui n'arrête pas de faire référence à un rapport qui la met en difficulté, qui la condamne, dont on ne sait jamais s'il existe ou s'il n'existe pas. Donc, il y a une façon de jouer, à la fois avec la menace, la violence du langage et la paranoïa, qui est très étonnante. C'est à la fois un travail de montage musical, un travail de... Enfin, j'imagine que ça a dû demander un travail considérable, non ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a coulé de source ? Oui, en même temps, ça m'a donné beaucoup de plaisir d'écrire ce livre. C'est comme des enfants qui vont à table et qui ne cessent de parler de pipi et caca pour choquer. Et alors, c'était ce discours de ce type qui est immonde, qui est fasciste, vraiment, et qui dit les choses les plus horribles que moi, je ne dirais jamais. Et ça m'a donné un plaisir fou, libertaire, de pouvoir le dire, d'être raciste et antisémite qui était homophobe et tout. Mais c'est... de dire l'interdit, quoi. En somme, vous vous êtes défoulé, quoi. Ben, bravo. En tout cas, c'est très efficace. Ça a l'air de... Et on prend beaucoup... C'est très impressionnant à la lecture. En tout cas, vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écrire, mais à le lire, on est extrêmement impressionné parce qu'il y a une performance... Déjà, une performance stylistique, une performance technique qui est... Parce que c'est très tenu d'un bout à l'autre et c'est tout à fait remarquable. Je parlais tout à l'heure de la... On parlait de l'identité. Il y a quand même, là aussi, dans la rencontre entre les deux destins, la rencontre entre Axel et David, il y a une histoire... Chacun a une histoire compliquée. Il y a une scène, à un moment, Axel a eu un enfant avec un homme noir. Et à un moment, il se retrouve à table, à trois. Il y a cette phrase... C'est plein d'humour. Il y a un sens de l'image. Comme ça, on dit... Voilà, ils se retrouvent tous les trois. Ils composent une sorte d'humanité. Il y en a un qui est presque latino, l'autre qui est presque asiatique et l'autre qui est presque noir. Parce qu'ils sont tous presque à la limite. Et alors, vous reconstruisez un petit peu l'histoire des uns et des autres. Finalement, est-ce que c'est là aussi leur origine géographique qui compte ? C'est plutôt leur histoire personnelle qui est importante. La grand-mère, la grand-mère d'Axel, par exemple, qui a eu une histoire d'amour avec un soldat américain. Au Vietnam, inutile de vous dire que c'était pas très bien porté. Et évidemment, le soldat américain a disparu dans la nature. Et c'est pas très bien s'il a disparu de son fait ou s'il a disparu malgré lui. En tout cas, elle se retrouve avec un enfant dont elle ne saura jamais... dont elle ne retrouvera jamais le père. Peut-être le père est aux Etats-Unis. Mais quand elle arrive aux Etats-Unis, elle va même pas chercher. Elle va même pas essayer. Elle se dit qu'est-ce que ça lui apporterait de plus de retrouver le père 10 ans, 15 ans après, 20 ans après. Il est probablement marié. Il a une famille. Est-ce que c'est la peine de venir mettre la pagaille dans la famille ? Donc, finalement, ce sont des histoires personnelles plus que des histoires d'identité. Parce que je sais pas si c'est une culture particulière. Est-ce que les personnages ont une culture ? L'un mexicaine, l'autre brésilienne, l'autre vietnamienne ? Non, tout à fait. C'est complètement l'histoire personnelle de chaque personnage. Et j'aime bien ce que Bernardo a dit parce que c'est pas une question d'identité. Je crois que c'est une question qui ne se pose pas. C'est plutôt les chemins que les gens ont pris pour être où ils sont maintenant. Et cette histoire du Vietnam, ça vient... J'ai travaillé aux Etats-Unis, j'ai vie aux Etats-Unis maintenant et j'ai travaillé un peu comme volontaire avec des réfugiés. Et c'est comme ça que j'ai connu l'histoire des enfants qui sont nés des femmes vietnamiennes et des soldats américains pendant la guerre. Et après ça, les enfants qui ont resté au Vietnam, ils n'étaient pas considérés vietnamiens parce qu'ils étaient des fils de soldats américains. Donc, ils n'avaient pas un endroit au monde ni le Vietnam ni les Etats-Unis. Et après plus de 10 ans, ils ont été finalement acceptés comme des citoyens américains. Ils sont allés aux Etats-Unis mais ils n'avaient pas... Enfin, c'était pas leur pays. Donc, c'est toute une génération de gens qui n'avaient pas d'endroit dans aucune place dans le monde. Donc, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a beaucoup frappée et à la fin, qu'est-ce que c'est que cette chose d'avoir un endroit dans le monde ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est l'identité ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Cet endroit qu'on peut appeler chez nous ? Voilà, c'était... À la fin, c'était un peu ça mais dans un niveau complètement individuel. Ce qui compte, c'est l'histoire de chaque personnage et non une chose plus vaste, plus grande. Bernardo, il est question de chinois. L'étudiant de l'histoire est un étudiant en chinois et il y a une prof de chinois. Et c'est très amusant parce qu'évidemment, je ne sais pas si vous avez appris le chinois, en tout cas, moi je ne comprenais rien, il y a des phrases en chinois. Je ne sais pas si elle... Je ne peux pas vérifier leur authenticité parce qu'évidemment, ne comprenons pas un mot de chinois, vous pourriez me raconter n'importe quoi. Je prendrai tout ça pour pain béni. Mais l'avantage du chinois, c'est qu'on sait que c'est très difficile à prononcer, qu'il y a les histoires de ton. Je ne vais pas me lancer parce que comme je vous dis, je ne connais rien au chinois donc je ne vais pas vous faire un cours de chinois, bien entendu. Mais en tout cas, il est admis que c'est une difficulté énorme de prononciation et selon la manière dont on prononce, on peut avoir des sens complètement différents. Alors là, on est encore complètement dans l'ambiguïté parce que par exemple, à un moment, le héros retrouve sa prof de chinois dans la file d'embarquement de l'aéroport. Il s'approche d'elle. Elle lui dit quelque chose. Elle lui dit quelque chose mais on ne sait pas quoi. Est-ce qu'il a compris ? Il a peu de chances d'avoir compris. D'abord parce qu'il est débutant, il n'est pas allé très loin dans son cours de chinois et puis ensuite, parce que la compréhension du mot, ça peut vouloir dire une chose ou une autre ou son contraire ou encore autre chose. Et ça, c'est constamment... Évidemment, on va lui demander qu'a dit la prof de chinois. Ça va faire partie de l'interrogatoire. C'est très important. Or, avec la meilleure foi du monde, il est incapable de le dire. Alors, ce choix du chinois, justement, c'est pour jouer avec cette ambiguïté de la langue. Vous auriez pu prendre n'importe quelle langue. Ou vous avez vraiment appris le chinois, Bernardo ? J'ai essayé, oui. Et comme le personnage, j'ai essayé pendant six ans et ça n'a pas marché. Quand même, six ans ? Oui, mais je ne peux pas dire bonjour. Mais en tout cas, c'est la langue... Je ne sais pas si en français on dit ça, mais quand on dit en portugais, c'est du chinois, c'est la chose la plus incompréhensible du monde. En français, on le dit aussi. Oui, alors on dit du grec aussi, mais surtout, c'est du chinois. Et alors c'était un peu ça, c'était de prendre la langue qui est la plus distante possible. Parce que je parlais de ça, je parlais de manque de communication, d'impossibilité de communication, de confusion, d'imposture, de sophisme et tout ça. Ça m'intéressait. Et ce monde un peu mobile où les sens changent de place tout le temps et avec des conséquences politiques très importantes. Et j'ai cru que le chinois, c'était la langue qui disait le plus sur ça. Je ne sais pas. C'était le meilleur exemple, effectivement. Je parlais tout à l'heure de composition. Quel est votre rapport à la musique ? Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait parler de ce livre comme d'une entreprise musicale. C'est vraiment... Oui, je ne crois pas. Parce que s'il y a un truc que je ne comprends pas, vraiment, c'est la musique. C'est comme les chinois. Oui, je trouve que le genre de littérature que je fais peut avoir des rapports avec des arts plastiques, par exemple, avec d'autres domaines comme l'anthropologie, les arts plastiques, même l'art conceptuel, tout ça, mais pas avec la musique. Je trouve que la musique et même mon langage, moi, je suis terrorisé à lire toujours quand c'est de mes propres livres parce que je ne sais pas, je trouve qu'ils ne sont pas lisibles dans le sens que lisibles oralement. Ça me gêne de les lire oralement. C'est comme si c'était une langue. Contrairement, on dit que la bonne littérature, c'est celle qui se lit bien oralement. Et pourtant, moi, je crois que je fais le contraire. Enfin, moi, au moins, je ne suis pas capable de la lire bien. Et je trouve qu'il y a là une quête d'une langue qui ne se dit pas non plus. C'est ça qui est bizarre, une langue qui n'est pas orale. Et là, peut-être qu'il y a un rapport avec le chinois. C'est parce que le chinois, c'est la seule langue au monde qui n'est pas phonétique. Et de façon que si on a, par exemple, les jésuites français qui sont allés en Chine au 17e, je ne sais pas quand, ils ont pu comprendre la langue à fond sans savoir la parler. Alors, ils ont fait des dictionnaires merveilleux. Ils ont fait tout un travail linguistique superbe. Mais sans pouvoir parler la langue. Ils la connaissaient à fond, mais ils ne pouvaient pas dire un mot. Je ne sais pas jusqu'à quand ça, mais il y a eu un moment où ils ne se disaient pas et ils ne savaient pas parler la langue. Et ça m'a fasciné parce que ça a aussi à voir avec le genre de langue littéraire que moi, je veux utiliser. Vous aurez compris qu'on n'aura pas le droit à une lecture de Bernardo. Ce n'est même pas la peine de le lui demander. Mais par contre, Adriana lira un petit extrait tout à l'heure de son livre. Cela dit, est-ce que ça n'est pas la visée de tout écrivain d'obtenir une langue qui n'existe pas ? C'est ce que je disais de cette littérature qui m'est chère et que moi, je vois en train de disparaître parce qu'elle devient de plus en plus langue de communication. et langue adaptable, langue adaptable au cinéma, langue adaptable à tous les autres médias. Et moi, je ne sais pas, moi, ça me plaît aussi, cette langue-là. Mais moi, j'ai une idée peut-être un peu de fiction, de projection, mais d'une langue qui n'est pas adaptable, qui n'est pas... Enfin, des ambiguïtés, d'une contradiction en soi de Medin-Lang qui veut dire quelque chose, mais que pour dire la vérité, elle ne soit pas capable de le dire et qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse accéder à cette vérité quanchement en lisant le livre et que ça, c'est quelque chose que la littérature peut avoir et que la philosophie ne l'a pas, que les essais ne l'ont pas parce que quand on écrit un essai, on a un objet et on finit par aller directement vers cet objet et le plus direct qu'on est, le mieux ça devient. Et dans la littérature, j'ai l'impression que si on tourne un faux, comment on dit, un faux, on peut dire comme un faux mouvement, ça peut être très efficace vers une approche de la vérité par un moyen qui n'est pas possible que par la littérature. Alors, je ne sais pas. Adriana, je voudrais parler de musique aussi avec vous parce que je parle, je suis très frappé par l'écriture, quoi qu'en dise Bernardo, par l'aspect musical de la composition de son écriture, mais la musique joue un rôle très important aussi dans votre livre et là encore, les anecdotes sont formidables, elles sont extrêmement émouvantes, extrêmement parlantes plutôt qu'émouvantes. Je vous ai dit que le personnage, David, est en train de se débarrasser de tous les objets qu'il possède, mais des vieilles casseroles, de la vaisselle, un aquarium avec des poissons rouges, encore des animaux, évidemment, je ne sais pas s'ils sont rouges, mais il y a les poissons en tout cas. Donc il se débarrasse de tout et un jour, il y a un petit garçon qui voit ça et il y a une chose dont il aurait très envie, c'est la trompette de David. Il joue de la trompette, c'est un musicien, pas vraiment, pas un musicien professionnel, mais il a fait, il a joué un peu dans des groupes quand même, enfin c'est plus qu'un amateur et il voudrait bien la trompette, mais la trompette, c'est la dernière chose à laquelle David tienne encore et il sait que s'il donne la trompette, il y a une espèce de pas de franchi. Là, cette fois-ci, il n'a plus rien, il est mort. Et donc il ne peut pas donner cette trompette au petit garçon et il ne peut pas non plus décevoir le petit garçon et après tout, une envie légitime et peut-être même une carrière de musicien. alors il va acheter une trompette pour la donner au petit garçon et une méthode aussi et il va essayer de lui apprendre parce que la trompette, c'est comme le chinois, ce n'est pas très simple, il faut s'entraîner pas mal. Quand on souffle dedans comme ça la première fois, ça ne donne pas grand-chose et donc il y a ce bel épisode de la trompette mais la musique est une belle métaphore et joue un rôle très important aussi dans votre livre. J'ai pensé un peu à ces livres comme une espèce de jam session de jazz. Le personnage, il joue le jazz comme un amateur, ce n'est pas un musicien professionnel mais il aime bien le jazz. Donc j'ai pensé aux relations qui sont décrites dans les livres comme un peu comme une session d'improvisation de jazz. Les gens qui vont jouer ensemble pendant un certain temps et comment ça va sonner. Donc c'était pour moi la structure de ces romans c'est un peu cette idée de jam session. Mais j'aime bien la musique. Dans une vie intérieure, j'étais musicienne, j'ai une formation de musique. En fait, mon premier boulot ça a été ici en France quand j'avais 18 ans je travaillais, je chantais la musique brésilienne ici. Ah ben voilà, tout s'explique alors. très très longtemps et après je suis rentrée au Brésil j'ai fait des études de musique j'ai été professeure de musique pendant 10 ans et donc je crois qu'il y a une importance pour moi dans tous mes livres non seulement dans Hanoi mais dans tous mes livres une importance très grande de la musique et la sonorité le rythme des phrases tout ça pour moi c'est une chose qui compte beaucoup dans la composition de ce que j'écris Vous avez caché beaucoup de vos talents je ne savais pas que vous étiez musicienne que vous Bernardo vous étiez sinologue à vos heures c'est absolument formidable il nous reste à peu près un quart d'heure alors vous êtes nombreux vous aimeriez certainement poser des questions ou réagir à ce qu'ont dit Bernardo et Adriana on peut faire circuler un micro donc si vous avez envie de poser des questions d'intervenir n'hésitez pas levez la main et je vous passe mon micro Oui Test Oui Madame a une question ici Bonjour et merci d'être là parce que je voulais poser un petit peu une question surtout à Bernardo Carvalho parce que je n'ai pas lu encore le roman d'Adèle est-ce que vous m'entendez très très près vous m'entendez là je n'ai pas lu encore le livre d'Adèle bon j'ai lu d'autres livres mais pas ce dernier mais à Bernardo Carvalho j'ai eu beaucoup de plaisir mais beaucoup de travail aussi pour lire ton livre mais au fait ce qui est intéressant c'est que tu donnes beaucoup de travail au lecteur et donc ce que je voulais savoir un petit peu c'est vraiment je pense qu'un livre se complète avec les lecteurs voilà oui je pour moi j'aime bien enfin j'aime beaucoup les livres qui me donnent du travail aussi comme lecteur alors c'est ça ce sont celui-là ceux-là le livre que j'aime lire et quand j'écris je ne peux écrire que le livre que je que je voudrais lire aussi moi aussi alors je crois que je reproduis un peu le plaisir l'envie du même plaisir que j'ai avec le livre avec lequel j'ai eu beaucoup d'efforts à faire et tout ça et en même temps je trouve que c'est généreux quand même de donner de faire le lecteur faire des efforts parce que c'est de montrer que lui il est auteur aussi c'est une co-autorité je ne sais pas si on dit autorité en français non une coproduction je ne sais pas comment on dirait ça je trouve que le livre n'existe pas sans un bon lecteur et ça c'est évident et alors c'est c'est de lui donner la possibilité de 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 récréer ça de de faire ça exister et je trouve que l'idée d'effort c'est c'est quand je lis un livre qui me fait lutter un peu pour arriver à un point qui est super à la fin ou même au milieu et que je me rende compte de ce travail des possibilités de ce travail là je trouve que c'est quand même une générosité de cet auteur envers moi et je tâche de faire la même chose vous penseriez à qui Bernardo quand vous pensez à ces auteurs précisément que vous admirez mais à tous je ne sais pas et c'est toujours tous les livres sont des efforts non je ne sais pas mais je peux donner mille exemples alors un exemple ou deux ça suffira non mais même il y a un génie brésilien qu'on cite parfois peut-être en France mais pas assez dans le monde c'est Guimarães Rose par exemple et c'est un vrai effort et c'est un effort que c'est hyper difficile à surmonter mais à partir d'un moment quand on est dedans on comprend que ça c'est génial de même c'est une langue qui est hyper cultivée et totalement opaque et il y a un moment où ça se brise et on est dedans et le plaisir de ce moment là c'est super c'est inédit et donc je trouve que enfin je n'ai rien à voir avec Euglis Dacouine et Guimarães Rose ce que je fais c'est plat par comparaison mais quand même je trouve qu'il a une envie de faire le lecteur participer de la même façon je ne sais pas une autre remarque j'avais dit tout à l'heure Adriana je m'étais un peu engagé à ce que vous fassiez une petite lecture est-ce que vous accepteriez de lire une page en portugais de votre livre sauf si vous avez d'autres questions mais je regarde le temps on n'a pas vous avez une table ronde dans 5 minutes si vous voulez bien oui une page c'est bien oui donc c'est le début du livre en portugais quelqu'un tinha contado à Davy la histoire du sujeito diagnosticado comme une doença grave à quem le médico só avait dado un an de vie le doente pediu demissão du emprego vendeu tout que tinha et foi gastar une farra de dimensões épicas pouco depois descobriu-se que o diagnóstico estava errado parece que o médico teve que enfrentar um processo mas daí em diante a história perdia o interesse para Davy ele pensava nisso ao observar o oncologista pegando um pequeno elefante de pedra verde que tinha em sustante e revirando entre as mãos enquanto falava era como se estivessem ali discutindo o caso do pequeno elefante de pedra não o de Davy tratamentos disponíveis meses a mais meses a menos dependendo disso ou daquilo o médico examinou a tromba do elefante as patas virou o animal para um lado para o outro disse qualquer coisa sobre quimioterapia e que no caso dele não recomendava e por que e radioterapia e que no caso dele recomendava e por que lá do fundo do oceano de silêncio onde Davy estava mergulhado por um instante ele teve a impressão de que o elefante ia responder seu novo porta-voz de pedra verde que falaria com uma voz pequena mineral e ponderada já que as palavras de Davy pareciam estar enfiadas dentro de uma gaveta num canto do seu cérebro doente e em meio à pressa e à desordem ele não conseguia encontrá-las tá bom acho que eu passo para por aqui tchau J'aime bien citer surtout à la fin, et pas au début, les petits textes qui sont placés en exergue des livres et qui sont assez éloquents après ce que vous venez d'entendre de la part des deux auteurs. Celui d'Adriana, il y a cette belle phrase de Miguel Angel Sabata, même lorsque ce jour semble propice à la découverte de domaines insondables. Et Bernardo a cité, lui, carrément c'est nos fonds, si je me souviens bien. — Oui, c'est nos fonds, absolument. Entre autres, il a oublié. Il veut vérifier. Pour accroître votre savoir, écoutez ce que disent les autres. C'est nos fonds. Et une autre phrase, alors là, je sais pas si c'est inventé ou pas, d'un proverbe souliaka, langue qui a disparu lorsque a expiré le dernier souliacophone, si c'est assez logique. Nous n'entendons que ce que nous écoutons et n'écoutons que ce qui nous intéresse. Merci à tous les deux. Bravo. Alors en tout cas, si vous voulez avoir vraiment une belle idée de deux voies singulières de la littérature brésilienne contemporaine. Encore une fois, magnifiquement... Deux livres magnifiquement traduits par Geneviève Lébrique, donc chez Anne-Marie Métellier, « Hanoï » d'Adriana Lisboa, « Reproduction » de Bernardo Carvalho. Merci à tous les deux. Bravo. Et on vous retrouve sur le salon.